Avec Mathieu Cid, après le match nul entre Vannes et Carcassonne, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir pour aller chercher une petite courte victoire ? Je pense dans des moments décisifs, notamment je repense au début de première période sur des temps forts où on n'a pas su scorer, mais c'est aussi lié à une grosse adversité, une grosse défense collective voire individuelle de l'équipe de Vannes, et on s'est heurté face à une défense agressive, costaud, et on a su trouver un petit peu d'alternance par un drop, et je pense qu'on aurait pu gérer le money time de la même façon, notamment sur la dernière repossession. Après, je pense que malgré le résultat nul, il ne pourrait être deux fois en première période où il peut y avoir essai, donc voilà, il y a des choses qui sont positives, il faut positiver autour de tout ça, c'était costaud, très costaud, et il faut construire, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et sur lesquelles il faut vraiment s'orienter dessus. C'est vrai qu'on a vu ce soir un 8 de devant, en tout cas, toute la complexité, puisque Vannes a vraiment mis des intentions. Oui, après, ils ont gagné un match depuis le début de la saison, et on sait très bien que ça reste quand même une équipe, avec des individualités et un collectif qui est très fort, donc c'est un match qu'on a pris beaucoup au sérieux, une équipe qu'on a pris beaucoup au sérieux, malgré le classement, mais voilà, forcément, on aurait souhaité gagner ce soir, mais quand on revoit aussi le scénario, voilà, le match du Mule, l'équipe de Vannes, c'est employé aussi, donc voilà, on peut dire qu'aujourd'hui on finit sur un score nul, mais dans le sens inverse, on aurait pu avoir une munition aussi pour gagner le match. Sur la physionomie de la rencontre, ça me partage à peu près logique, maintenant en termes de résultats, personnellement, quand on te donne un autre problème d'effectif actuel, est-ce que c'est un résultat aussi qui te convainc, ou est-ce que c'est encore deux points de perdu, deux matchs, deux points de gagné, tu juges comment ? Aujourd'hui on ne peut pas se satisfaire d'un match nul, mais je le prends, je le prends parce que, comme je t'ai dit, en première mi-temps, on peut prendre deux essais, il peut y avoir 14 à 3 sur les 20 premières minutes, et quand je vois l'effectif, l'équipe de Vannes, et ce qu'elle a montré ce soir, aujourd'hui on n'a rien à reprocher au mec, parce qu'ils sont envoyés à 200%, plus que leurs limites, ils sont allés plus loin que leurs limites, et aujourd'hui tu t'emploies, tu t'emploies, tu t'emploies, et on est tombés face à une grosse équipe, une grosse équipe de Vannes, je suis personnel. Ça aurait pu être une stratégie, le drop, à un moment donné, dans la partie, parce que vous avez beaucoup fixé devant, vous avez essayé, à un moment donné même ça a duré assez longtemps, et donc il y a un ballon qui a été mis derrière, il y a eu un drop, quand on est un peu heurté à une défense aussi, ça peut être une stratégie ? Oui, ce que je disais, on a su le faire sur le drop de Baptiste Mouchou, je ne sais plus trop combien, mais c'est sur la fin, sur notre dernière possession, où on doit faire un jeu plus court, un jeu plus court, et on doit stratégiquement s'orienter sur ce choix-là, alors qu'on a déplacé le ballon un peu plus loin, on s'est isolés, et forcément on a perdu le ballon, surtout qu'on avait des joueurs, notre seconde ligne qui fait 80 minutes, c'est la possession, il nous fallait la possession, de la conservation, et comme je t'ai dit, en seconde de mi-temps, on a trois ballons importants, on a trois ballons importants, donc un dans la 42e, qu'on perd proche de la ligne, on en perd trois au total, et ceux-là, ils sont importants. Je regrette aussi, il y a deux mêlées, il y a deux mêlées dans leur camp, où pour moi, c'est deux fois trois points potentiels, et on n'a même pas un bras tendu, je le regrette aussi, parce que ça... On a eu la dernière, on a eu la dernière, mais dans nos 22, j'aurais préféré qu'on l'ait sur nos 40, alors qu'on s'exacte de mal et mal. Tu as une à 40 mètres, 35-40 mètres tous les ans. Oui, il y en a deux, c'est pour ça que je te disais, deux fois trois points, qui n'est même pas un bras tendu, on siffle celle qui est là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça, on le sait, mais je pense qu'on aurait mérité un bras tendu, et c'est trois points potentiels, on a eu des blessés ce soir, on a vu une sortie de l'Agarail rapidement, c'est un problème de blessure, ou c'est un changement technique ? Non, non, c'est un choix d'autre part, c'est un choix d'autre part, pas de blessés dans les faits ? C'est un choix d'autre part, qui est au Martok, qui sort, on va s'attirer au niveau du mollet, mais il n'y a pas de blessure au grave, il n'y a pas de blessure au grave. Même Maxime et Marty ? Oui, Maxime, je ne sais pas, je n'ai pas vu, c'est la dernière action, il a été percuté là-bas. On va voir, on n'a pas fait trop le point, on va voir, mais il n'y a pas de blessés très graves. Mathieu, dans la perspective du match d'Ager, on va voir, Sous-titrage ST' 501